Hello les amis, on est à l'aéroport de Londres, Heathrow. Voilà, du coup, je suis posé là pour déjeuner et je me suis dit que c'était un bon endroit pour terminer cette série de 5 vidéos sur mon voyage aux Etats-Unis, de ce que j'ai appris. En plus, je suis assorti aux fausses plantes. Alors, de quoi je voulais vous parler aujourd'hui ? C'est une équation qu'on m'a partagée et je me suis dit « Waouh, en fait, ça résume tout, ça résume tout l'entrepreneur. » Et je n'avais jamais entendu parler de ça, c'était lors d'un déjeuner avec les membres de mon groupe. C'est l'équation suivante. Être multiplié par faire égale avoir. Être multiplié par faire égale avoir. Par exemple, vous voulez une vie libre, vous voulez être riche, vous voulez avoir une voiture, vous voulez avoir un business qui tourne tout seul, vous voulez impacter beaucoup de monde. Ça, c'est ce que vous voulez, ce que vous voulez avoir. Et pour avoir ça, en fait, c'est presque simple. C'est de prendre ce que vous faites, OK ? Parce que ça, c'est le plus simple. Les gens, ils pensent à ça. Ce que vous faites en termes de marketing, votre produit, service client, votre commercial, bref, tout ce que vous faites dans votre business, ça va vous aider. C'est sûr que plus vous faites de choses, plus ça vous rapproche de vos objectifs. Thank you. Mais ça ne suffit pas, en fait. Sinon, ça voudrait dire que les robots pourraient nous remplacer, par exemple, demain. Ce qui va faire la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui réussissent vraiment, vraiment, c'est l'être. Qui on est, notre état d'esprit, nos aspirations, nos valeurs. Et ça, c'est juste hyper, hyper important. Et plus j'avance et plus je rencontre des gens à succès, et plus j'analyse, je me dis mais qu'est-ce qui fait que cette personne a réussi plus que celle-là et que celle-là et que celle-là ? Et en fait, ça se joue sur l'être et le faire et c'est un multiplicateur. Ce n'est pas ça plus ça, c'est multiplier par ça. Donc, en gros, l'être, si vous voulez que je vous donne un exemple concret de mon business, moi, j'ai compris il y a à peine un ou deux ans que l'argent, ce n'était pas une mauvaise chose et que je pouvais être quelqu'un qui gagnait l'argent. Avant, pour moi, c'était quelque chose limite que j'évitais inconsciemment. C'est quelque chose que j'évitais parce que pour moi, je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux, franchement. Si j'ai de quoi vivre, si j'ai une bonne santé, une bonne famille, c'est bon. Du coup, dès que j'ai gagné un certain revenu, en fait, je stagnais ou je baissais. En gros, je me maintenais là. Et aujourd'hui, ce que j'ai compris au niveau état d'esprit, c'est qu'en fait, plus je gagne l'argent, plus j'aide des clients et plus je peux utiliser cet argent pour faire de bonnes choses. Ça, c'est juste un exemple. Autre exemple que je peux vous donner, c'est notre capacité à être quelqu'un de généreux, de bon, de gentil. C'est le genre de choses qu'on ne partage pas, être gentil. C'est presque un défaut, non ? Quand on dit quelqu'un est gentil, oh, il est gentil, oh, il est mignon. Et la première fois que Gary Vaynerchuk m'en a parlé, ça m'a vraiment marqué. Il parlait de l'importance d'être gentil. Parce que dans ce monde où de plus en plus de gens réussissent et sont compétents et ont aussi un meilleur état d'esprit, d'accord ? Les gens comprennent, lisent des livres, ok ? La magie de voir grand, par exemple. Ce qui va faire la différence, c'est pas seulement la tête, mais qui on est, mais qui on est aussi au niveau cœur. En gros, notre amour pour les clients. Ça, c'est vraiment un truc plus facile à dire qu'à faire. Notre amour pour nos partenaires, notre amour pour notre équipe, pour les gens qui travaillent avec nous. Mais notre amour pour les gens qui ne seront jamais nos clients. Et moi, je vous encourage à aller dans ce sens-là, à faire et à devenir une meilleure personne. Et je crois vraiment que l'entrepreneuriat, c'est un formidable laboratoire pour atteindre ça. Je ne veux pas faire de généralité parce que, allez, j'ai été salarié peut-être en tout et pour tout l'équivalent de deux ans à temps plein, disons, à peu près. Ouais, même peut-être un peu plus. Donc, je n'ai pas fait tous les jobs au monde. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que quand on est entrepreneur et que tout notre succès dépend de nous, de notre travail et de qui on est, de ce qu'on fait, ça nous pousse à devenir une meilleure personne. Parce que ça me pousse à être plus travailleur, plus organisé, plus discipliné, à être plus à l'écoute des gens, à réfléchir sur moi, réfléchir sur mes pairs, à me remettre en question, à persévérer, à faire face à mes pairs. Et si c'est quelque chose qui vous parle, je vous invite vraiment, vraiment à vous lancer dans l'entrepreneuriat. Si vous avez regardé les vidéos précédentes, c'est vrai que je fais un gros appel à l'action en ce moment pour que vous rejoigniez Partir de Rien. Et je le fais, mais sans aucune honte, OK ? Vraiment, vraiment aucune honte parce qu'en fait, sans aucune retenue. Certes, c'est un programme payant, certes, c'est un investissement. Ce n'est pas fait pour tout le monde. De toute façon, je ne peux pas prendre tout le monde. Mais si l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous ne voulez pas avoir de regrets, que vous voulez vraiment vous lancer, moi, je peux vous accompagner pendant six semaines. Pendant six semaines, on va travailler votre idée, votre passion, vos aptitudes, vos aspirations. On va mettre tout ça, on va tester un peu sur le marché pour voir est-ce qu'il y a du potentiel ? Parce que s'il n'y a pas de potentiel, ça ne sert à rien. Et quand ça, ce sera fait, on va créer notre produit. Et à la fin des six semaines, vous aurez au minimum une page avec un bouton de paiement pour payer une heure de coaching avec vous, par exemple. Ça, on n'a pas besoin de six mois, un an, deux ans à faire. Et moi, je veux vous accompagner à faire ça. Et je pense, sans fausse modestie, qu'en six semaines, je peux vous aider à aller beaucoup plus loin qu'en six mois tout seul, un an, deux ans même. Et il y a beaucoup de gens qui ne se lancent jamais parce qu'ils regardent du contenu gratuit à gauche à droite. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Mais si vous voulez un accompagnement et aller plus vite, moi, j'ai vraiment appris par moi-même en autodidacte. Ça m'a mis des années et des années à franchement apprendre des trucs que j'aurais mis il y a quelques mois à apprendre si j'avais pu avoir le genre d'accompagnement que je vous offre. Et j'insiste aussi sur le fait que je sais que c'est une question qu'on me pose souvent. C'est la dernière fois que je fais partir de rien sous ce format-là. Si vous voulez être accompagné par moi-même à ce prix-là, saisissez l'occasion parce que ce ne sera plus les mêmes conditions et plus le même tarif dès que c'est passé. Donc, vous avez jusqu'au 2 novembre pour vous inscrire. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à me les poser à moi et à mon équipe. On sera ravis de vous répondre. Donc, voilà, moi, je vais manger. J'ai commandé un fish and chips. Ça aurait été un timing parfait si le fish and chips arrivait là maintenant. Et je vais prendre mon vol là pour Paris. C'était vraiment un formidable voyage. C'est une question que j'ai posée à plusieurs personnes. J'essaye de traîner pour que le plat arrive. Non, ce n'est pas ça. En plus, ça arrive. Fish and chips time. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci. C'est ma salade. Fish and chips, c'est genre un gros poisson pané, mais bien prêt, quoi. Et donc, qu'est-ce que je vous disais ? Ouais, une question. Il y a quelqu'un, elle se reconnaîtra, qui me disait, ouais, j'aimerais bien aller en voyage comme toi et tout. Fixez-vous un objectif. Fixez-vous. En 2020, je vais faire ce voyage. En 2021, je vais faire ce voyage. En 2022, je vais faire ce voyage. Parce que si vous ne fixez pas une date, vous n'allez jamais l'atteindre. Pour moi, avant de pouvoir voyager pour mon business comme ça aux États-Unis, ça paraissait fou. C'était genre un truc inimaginable, quoi. C'était, oh, peut-être on verra ça dans 10 ans. Et chaque année, c'était dans 10 ans. Et en fait, à partir du moment où on le décide, notre cerveau commence à mettre des choses en place. On commence à être différent, à faire des choses différentes et à obtenir ce qu'on veut. Allez, je vous laisse. Je vais manger, je vais prendre le vol. Je vous dis à très bientôt. Et si vous nous rejoignez dans Partir de Rien, ce sera avec grand plaisir. Lien en dessous de cette vidéo.